Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, à Afenenco la collégiale de l'AFEM. On en est aujourd'hui au numéro 272 et on a la chance de recevoir Jean-Marie Lutringer, une belle personne de la formation, un expert émérite qui va nous permettre de présenter une évolution importante du droit de la formation avec la notion de personnalisation. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité du son, il y aura peut-être un peu de friture mais on s'est organisé au mieux, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si tout n'est pas clair. Alors première question, on parle beaucoup de la formation comme outil de consommation, est-ce que se former c'est utiliser un produit de consommation comme les autres ? Oui, effectivement la question se pose du plan au plan juridique. Dans l'actualité récente, d'abord j'ai préféré remarquer qu'il ne s'agit que la formation n'est pas un produit mais un service. La problématique de la protection du consommateur n'est pas exactement la même pour les produits et pour les services, même si le développement des formations à distance et de différents supports numériques pose également la question des produits. Mais là on regarde la question du service. La question est rentrée dans l'actualité à l'occasion du développement du CPF et des fraudes auxquelles cela a donné lieu, ainsi jusqu'aux fraudes également ou à l'escroquerie. Et donc le droit est en train d'être précisé sur cette question par référence au code de la consommation. de la protection des consommateurs, il va être précisé que s'agissant du CPF, la publicité, le démarchage, par voire téléphonique, SMS et d'autres supports, est réglementé. C'est-à-dire qu'on a le droit de relancer les apprenants lorsqu'ils sont clients, mais pas avant. Donc il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Autrement dit, Jean-Marie, ça veut dire que tous les gens qui reçoivent des SMS pour dire « utilisez votre CPF », c'est quelque chose qui n'est pas dans la réglementation, ce n'est pas légal ? Jusqu'à présent, ça n'était pas clairement encadré, mais ça va l'être maintenant et ça va donner lieu à des contrôles et à des sanctions. Mais donc c'est le droit de la consommation, le droit de la consommation qui prévoit ça. Mais par ailleurs, il faut rappeler que depuis plusieurs décennies, la protection de l'apprenant comme consommateur existe dans le Code du travail, dans le cas particulier de la personne qui, indépendamment de son statut, à titre purement personnel et sur ses fonds propres, achète d'une prestation de formation. Et là, le Code du travail prévoit à la fois un droit à la rétractation, tout comme l'achat d'autres prestations de services ou d'autres produits. Et il prévoit également un contrat très précis et réglementé qui indique à la fois l'objet de la formation, son coût, sa durée, etc. Et ainsi que les engagements du prestataire de services de formation. Et donc là, la question qui est posée, indépendamment du droit de la consommation, c'est, là on est dans le droit des contrats, dans le droit civil, est-ce que le prestataire de services de formation a une obligation de résultat ? Ou simplement une obligation de moyens en tant que tel ? Et là aussi, il y a une jurisprudence sur cette question qui indique qu'en matière de formation, on ne peut pas avoir d'obligation absolue de résultat. Il y a un aléa, puisque si le formé et l'apprenant ne s'engagent pas dans le processus d'apprentissage, on ne peut pas le reprocher aux prestataires de services de formation. Donc il y a deux problématiques de protection de l'usager, à la fois par la référence au droit de la consommation, et par la référence au droit des contrats, sur l'obligation de moyens, l'obligation de résultat. C'est-à-dire que quand on est un particulier, donc on est dans le régime traditionnel, mais quand on est un responsable de formation, est-ce qu'il y a des clauses particulières, comme les conditions de vente, qui doivent être exigées ? Le prestataire de services de formation, oui, il est lié bien évidemment en fonction de la ressource à laquelle il accède. Pour le CPF, c'est les conditions générales de vente qui ont été précisées par la Caisse des dépôts et consignations, qui doivent bien sûr être respectées. Mais en toute hypothèse, il y a un contrat qui est conclu, dans tous les cas, entre l'apprenant et le prestataire de services de formation. C'est pour ça que Calliope... C'est une obligation des partis au contrat. Très bien. Donc ça veut dire aussi que les responsables de formation doivent faire attention à leur convention de formation et leur notion de contrat ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque le responsable de formation, le formateur, a en face de lui une personne. Et c'est un droit évidemment personnel de se former, même s'il y a par ailleurs un tiers payant. Donc il faut distinguer la relation juridique avec le tiers payant, qui peut être la Caisse des dépôts, l'entreprise, le pôle emploi, le conseil régional, etc. Et la relation juridique avec l'apprenant, qui passe par un contrat de formation, qui précise un certain nombre de modalités. Et la question va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que se développeront des modalités de resta-charge ou de co-investissement qui est demandé à la personne elle-même. Donc elle est partie prenante directement à la relation juridique de formation. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que ce sont des pratiques qui sont utilisées dans les entreprises ou c'est quelque chose qui reste à développer ? Il y a encore beaucoup à faire ? Le cadre juridique existe. C'est-à-dire pour les entreprises, lorsque l'entreprise envoie une personne en formation et lorsqu'elle la paie, elle l'achète pour le compte du salarié. Et donc là, c'est comme lorsqu'elle achète d'autres biens, d'autres prestations, de services, d'autres produits. Mais en toute hypothèse, le salarié est concerné par le processus de formation. Autrement dit, c'est pour ça aussi que dans les entreprises, on se retrouve beaucoup avec la fonction d'achat qui intervient dans les processus de gestion de la formation. Oui, absolument. Absolument. Mais là, les problèmes de fait de l'encadrement juridique et la capacité à acheter et à gérer du point de vue des entreprises, à ma connaissance, ne soulèvent pas de problème particulier. C'est lorsque la personne est directement conservée. Donc la question se développe à l'occasion du développement du CPM et elle se développe également à l'occasion du développement des formations achetées par des personnes elles-mêmes sur leur fonds propre. A cet égard, d'ailleurs, lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, en France, les ménages contribuent à la formation sur leur fonds propre à hauteur d'un milliard et demi à peu près, alors que c'est dix fois plus en Allemagne. L'idée de responsabilité de la personne dans son propre parcours de formation est beaucoup plus nettement mise en évidence. Et à partir du moment, puisqu'il va s'ouvrir une discussion, là, sur la régulation du CPF, et la question de savoir s'il y aura, certains appellent ça un reste à charge ou une modalité du co-investissement par le salarié, pas seulement par le comptant, mais également en argent. Donc la question des garanties contractuelles va se poser à ce moment-là. Beaucoup plus, de manière plus aiguë, ça n'a été le cas jusqu'à présent. Et est-ce que toi, tu es favorable à cette montée en puissance de l'individualisation ? Certains parlent même de chèques formation, ce qui était un peu à l'origine du CPF, en disant, laissons les apprenants se débrouiller tout seuls. Ou est-ce que l'entreprise doit être un organe pour orienter et pour socialiser les formations ? Oui, non, mais là, de toute manière, du point de vue juridique et du point de vue du bon sens, l'entreprise a de toute manière intérêt à se préoccuper du développement des compétences de ses collaborateurs par le recours à la formation. C'est dans son intérêt, de toute manière. Et c'est un intérêt essentiel du management de s'occuper de ça. Donc il y a une question de pouvoir, sur le pouvoir de l'entreprise, sur la formation. Et donc, moi, je ne vois pas l'entreprise se désengager de son intervention en matière de formation. La question est de savoir dans quelles limites. Et donc là, le droit dit que la limite pour l'entreprise, c'est un, l'obligation d'adaptation au poste de travail, à l'emploi. Donc ça, ça ne se négocie pas, c'est une obligation contractuelle. Et une obligation un petit peu plus, dans la frontière et un petit peu plus floue, c'est l'obligation de veiller à la capacité du salarié à occuper un emploi. Donc ils ont une obligation de maintenir l'employabilité du salarié. Et donc la question juridique est de savoir quelle est la frontière, quelle est la limite. Et de mon point de vue, la limite se couvre dans ce qu'on appelle juridiquement la qualification contractuelle. C'est-à-dire lorsque j'embauche quelqu'un dans son contrat de travail, j'indique quelle est sa qualification contractuelle par rapport à la classification de la convention collective, à quel tarif il est payé, et mes obligations et l'obligation du salarié se trouvent délimitées par ce qui est écrit dans le contrat de travail. Ensuite, si je change, moi, employeur de l'organisation du travail, ou si je lui demande de faire autre chose, c'est à moi de lui proposer une formation lui permettant de le faire. Absolument. Donc je ne vois pas du tout l'évolution vers une personnalisation ou d'individualisation généralisée. Je vois plutôt d'évolution vers le co-investissement, notamment dans des logiques de mobilité, que ce soit interne à l'entreprise ou externe. Interne à l'entreprise, ça peut se faire par le déclos de dédiformation. En fait, tout ça devient contractuel. Alors justement, c'est là où il y a une montée en puissance de l'individu, c'est-à-dire lui redonner un peu la main. Le CPF, c'était de lui redonner un budget. Et il y a d'autres éléments qui permettent de dire qu'il va pouvoir traverser la rue, mais il va pouvoir être capable d'assumer lui-même une partie de sa reconversion professionnelle. Et dans cette philosophie-là, dans l'actualité récente, on a la VAE qui est en train d'évoluer. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution de la VAE ? Oui, effectivement, ça participe de la même problématique que de la personne au centre. En tous les cas, on pourra revenir à la formule de Bert Franchard, ce ne forme pas une personne, elle se forme si elle y trouve un intérêt. C'est évident. Et donc, dans le rapport à la connaissance, le rapport au savoir, l'implication, le choix de la personne sur l'implication est une condition absolument indispensable, ne serait-ce que pour la qualité du processus de formation et des chances d'aboutir à un résultat. Mais comment est-ce qu'on fait, Jean-Marie, quand effectivement on s'aperçoit qu'il faut que les gens soient motivés, c'est beaucoup mieux, etc. Tout le monde est d'accord. Quand on voit que, par exemple, sur les entretiens professionnels, on estime qu'il existe que 2% de gens qui viennent avec un projet. Les autres attendent qu'on leur propose des choses et que, finalement, ils n'ont pas d'envie ou de motivation particulière. Comment est-ce qu'on fait avec ces... Oui, c'est pas 2%. Je ne sais pas d'où elle vient cette... C'est que c'est catholica. Moi, je considère qu'il relève de la responsabilité du management de rendre au sérieux les entretiens professionnels. D'abord, ce n'est pas tous les 15 jours, c'est tous les deux ans. Ça peut se faire en même temps que l'entretien d'évaluation sous réserve de formaliser les chances. Et donc, ça peut se faire en 2 minutes. C'est-à-dire, on fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle dans l'entreprise. Il y en a, il y en a pas. Moi, c'est que l'entreprise, malheureusement, voilà comment se voient les choses, comment vous les voyez de votre côté. et il n'est pas nécessaire qu'il y ait chaque fois une évolution, une action de formation. Il me paraît absolument nécessaire. C'est de la responsabilité sociale du management de l'entreprise de prendre au sérieux cette procédure-là. Ça paraît important. Et de faire le point, par ailleurs, du bilan de parcours, tous les 6 ans. Effectivement, si au bout de 6-7 ans, une personne est restée exactement au même poste de travail sans la moindre formation, sans la moindre proposition de formation, ça risque de poser problème, moi aussi bien pour l'entreprise que pour la personne. Je trouve que c'est de la bonne, c'est des règles de bonne gestion, je trouve. Alors, revenons à la VAE. Sur la VAE, 18 000 contrats de VAE, est-ce que finalement, par rapport à la population active, ce n'est pas un peu un échec du dispositif ? Oui, 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 non, 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 mais bien sûr, là, il y a un vrai problème. La VAE, telle qu'elle a été construite en 2002, elle existait avant d'autres formes que la VAE, ce qui permettait d'accéder, par exemple, j'étais à l'époque à l'université de Nantes, je m'occupais d'un DESS, de droit social, et on accueillait chaque année au titre de la validation des acquis professionnels, par exemple, des syndicalistes qui étaient en droit du travail, conseillers, ou des employeurs, également, conseillers, qui s'occupaient de la protection juridique, etc., et qui avaient une expertise et une compétence absolument remarquable, et donc, on validait des acquis de leur expérience qui leur permettait de ne pas faire la licence et d'arriver directement au niveau d'un DESS. Et donc, depuis, donc en 2002, les choses ont été construites un peu différemment, et c'est Vincent Merle qui était à la manœuvre sur cette question, et depuis, effectivement, la VAE n'a pas vraiment décollé. Elle n'a pas décollé, et donc, le gouvernement, le ministère du Travail, vient de relancer cette initiative qui a été débattue là-haut, au Parlement. La loi va être adoptée dans les jours qui viennent, mais l'affaire est juridiquement bouclée, et donc, la relance se fait sur plusieurs, on essaie de se faire sur plusieurs diagnostics. d'abord, la complexité de la procédure pour arriver à la VAE. Donc, il faut, d'une part, faire un dossier de recevabilité, ensuite passer un jury, ensuite, la certification, et donc, c'est un chemin de procédure relativement lourd, long, mais qui était trop long et compliqué. Donc, il y a un allégement des procédures pour arriver jusqu'à la certification. Donc, ça, c'est une première problématique. Il y a une autre problématique également, c'est celle qui est plus complique. L'allégement de la procédure, bon, c'est pas trop compliqué, encore que, si on supprime, si on allège trop, on risque de mettre en cause la force probante, c'est-à-dire la valeur du diplôme ou de la certification obtenue par cette loi, c'est-à-dire s'il n'y a pas de garantie suffisante. Et le point clé, c'est celle des jurys de VAE. Et donc, pour faire la VAE à grande échelle, il faut suffisamment de membres de jury, or, ce n'est pas le cas pour le moment. Et comme le jury, le principe juridique pour le jury, c'est la souveraineté, c'est-à-dire on ne peut pas mettre en cause la décision d'un jury, sauf parce qu'il ne respecte pas la procédure, mais sur le fond, on ne peut pas la mettre en cause, donc il y a un problème réel de jury pour les constituer, pour qu'en charge de avoir des jurys de qualité. Donc là, il y a un point sensible. Par ailleurs, il y a d'autres aspects qui concernent le temps nécessaire pour préparer le dossier de VAE. Et donc là, la loi propose de projet de loi, la loi quasiment de, au lieu de 24 heures de congé VAE, de donner un temps de congé supplémentaire aux salariés, ou à la personne, c'est plus des salariés, c'est tout le monde concerné. Là, pour le congé, c'est plutôt pour les salariés de doubler le temps d'absence et puis de renforcer également l'accompagnement. Et donc là, il y a effectivement un modèle économique. L'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas beaucoup, c'est également le modèle économique puisque les prestataires de services de formation, la plupart d'entre eux, sont sur un modèle économique de leur stagiaire de formation. Or, pour la VAE, précisément, ça assèche les heures stagiaires pour un parcours de formation. Donc, il y a une question de modèle économique qui se trouve également posée. Voilà. Avec aussi un financement, il parlait d'un guichet unique, c'est-à-dire d'éviter d'aller quêter un droite à gauche pour réaliser son budget. Donc, c'est quand même une simplification pour les usagers. Une simplification avec la création d'un gif qui regroupe l'ensemble qui regroupe l'ensemble des opérateurs publics et privés concernés par le sujet. Et donc, il y a une autre question qui est posée, c'est bien évidemment, c'est celle des mutations économiques, organisationnelles, etc., qui supposent des qualifications nouvelles. Or, dans cette perspective-là, la VAE suppose de prendre en compte une expérience existante, et donc, il faut pouvoir soit l'utiliser en termes de passage de l'expérience à la compétence, qui n'est pas évident parce que toute expérience ne vaut pas compétence, c'est-à-dire savoir-faire opérationnel, et donc, là, il y a une réflexion de fond qui mérite. Moi, j'invite nos amis et les responsables de formation à réfléchir à cette question-là, c'est-à-dire comment on passe de l'expérience à la compétence. Alors, pour les compétences transversales, c'est plus facile pour les compétences métiers, plus techniques, surtout pour les nouvelles technologies, ça paraît plus problématique. En tout cas, il y a des chantiers méthodologiques et de réflexion tout à fait intéressants développés autour de l'AVE. Complètement, sachant effectivement que les métiers n'existent pas forcément, donc les compétences métiers sont à construire et à faire évoluer. Est-ce que c'est pour ça qu'apparaît de plus en plus la notion dans la traçabilité d'Open Badge ? Je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais effectivement, ce concept apparaît que la BAE aujourd'hui est indissociable de la certification. n'existe pas juridiquement indépendamment. elle est nécessairement liée à l'un des supports juridiques qui fait l'objet de la certification. Et donc, on ne peut pas penser le développement de la BAE si on ne pense pas en même temps le lien entre BAE et certification. et donc, les opérateurs de marché considèrent que passer par le parcours du diplôme reconnu par l'État, du titre reconnu également et garanti par l'État de la certification garantie par la négociation collective de branches les équipées ça ne répond pas tout à fait à la demande du marché et donc propose des openbatches c'est-à-dire le badge c'est l'idée c'est que des pairs communautés de pairs attestent le fait que tel ou tel collègue à tel ou tel compétence mais on est en dehors de la logique juridique de la certification la question est de savoir c'est les openbatches donc les entreprises pour l'employeur ça peut être un signal lorsque l'entreprise recrute c'est elle qui décide puisque le principe juridique de fond c'est que l'employeur est seul juge de la capacité d'un salarié occuper un endroit les diplômes les titres les certificats c'est des signaux qui lui permettent de dire telle personne il y a beaucoup de chance que ça corresponde qui corresponde à l'emploi que je propose et donc l'openbatch est un signal supplémentaire mais qui se situe en dehors pour le moment du cadre juridique est-ce que finalement c'est pas l'enjeu de la réforme de l'état qui justement était certificateur de compétences en disant il y a des titres des diplômes qui font référence et qu'aujourd'hui c'est une privatisation en disant si l'état ne fait pas son boulot le marché le fait et il y a une belle résonance sur l'employabilité pour des openbatches parce qu'effectivement ils sont des marqueurs sociaux et donc pour l'état est-ce que c'est pas un peu l'enjeu de sa réforme pour être utile socialement ? Oui mais là c'est une question ultra sensible et historique parce que la qualification c'est-à-dire historiquement l'état a toujours été notamment s'agissant de la formule je veux dire prendre des choses autrement je pense qu'il faut distinguer la garantie donnée par l'état pour la formation initiale pour l'accès à l'emploi pour entrer dans le marché du travail pour entrer dans le marché du travail il n'y a pas d'openbatch c'est-à-dire le signal c'est le diplôme de formation initiale c'est le titre également lié à la formation initiale et l'openbatch n'a pas sa place puisqu'il ne peut rien attester il ne peut rien attester par contre la problématique intervient dans la perspective de la formation tout au long de la vie pour revenir sur ce point-là par exemple Xavier Niel qui a créé l'école 42 et donc la station F le plus grand incubateur au monde ou à l'Europe ça dépend ce qu'on compte donc une belle personnalité dit moi je ne donne pas des diplômes je donne des emplois et donc ils se refusent de donner des diplômes parce que c'est une reconnaissance trop longue et pourtant tous les gens qui viennent dans l'école 42 trouvent des emplois très bien rémunérés parce que justement socialement ils ont une raison d'être oui ils donnent des emplois c'est pas lui qui donne des emplois c'est les employeurs c'est les entreprises et c'est les employeurs qui donnent des emplois bien sûr et donc il doit être sur un créneau relativement sélectif le numérique voilà et donc c'est un signal supplémentaire qui est donné par le marché mais pour la grande masse des personnes ce n'est pas le cas mais en tous les cas la question du tout du diplôme et de sa valeur est posée s'agissant de la formation tout au long de la vie bien sûr et donc est-ce que ce n'est pas finalement d'avoir comme en France on a des diplômes qui nous permettent de démarrer dans la vie il y a une vraie différence par le diplôme alors que les anglo-saxons utilisent le diplôme c'est une porte d'entrée mais c'est le tout au long de la vie qui compte et donc c'est une autre perception est-ce que ce n'est pas finalement une américanisation de notre formation oui mais la question oui 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 c'est vrai que la question la reconnaissance des la qualification des compétences acquises tout au long de la vie ne peut pas passer seulement par les diplômes de formation judiciaire c'est la raison pour laquelle aussi d'ailleurs il a été mis en place des blocs de compétences et qu'au niveau européen on propose de mettre en place des micro-certifications donc ça permet de marquer d'un caillou une évolution professionnelle progressive ça renvoie également la VAE qui permet également de répondre à cette préoccupation est-ce que ça s'inscrit dans le cadre aussi du passeport compétences oui ça c'est une autre actualité en débat puisque la loi donne une compétence à la caisse des dépôts et consignations pour en lien avec le CPF mettre en place un passeport de compétences donc là pareil c'est une c'est une construction juridique construction juridique et mise en place par un établissement public la caisse des dépôts et consignations et ça va effectivement dans la perspective on l'est toujours dans la construction de signaux permettant à l'employeur de prendre la bonne décision dans ses rapports avec le salarié puisque dans le raisonnement de base vraiment il faut avoir totalement présent dans l'esprit c'est que en toute hypothèse l'employeur est seul juge de la capacité d'un salarié à occuper un emploi c'est dédié par la cour de cassation c'est un principe fondamental en économie de marché ça relève du temps qui a été dit par la cour de cassation par le conseil constitutionnel bon alors ce processus de décision est bien sûr encadré par le droit du travail individuel collectif mais in fine c'est à l'employeur de prendre la décision donc les diplômes les titres les certifications les open batch le parcours le passeport de compétences sont des signaux sont des éléments qui sont donnés aux parties au contrat de travail c'est à dire aux salariés et à l'employeur le salarié peut dire voilà j'ai tel diplôme j'ai tel titre mon passeport de compétences voilà des preuves de ce que j'ai fait et su faire par la perspective d'une évolution d'une mobilité professionnelle et donc au but du dossier l'employeur pourra en fonction de l'emploi disponible dire ok c'est là des arguments qui peuvent permettre de prendre la bonne décision au fond est-ce que certains disent que finalement tous ces processus là c'est pour permettre aux collaborateurs de construire lui-même son référentiel son système de VAE son passeport compétent s'il le désire finalement ça revient à faire un peu ce que les réseaux sociaux font une bonne page LinkedIn permet justement avec les algorithmes qui sont des aides importantes dans le recrutement de présenter et de faire en sorte que ce soit chacun d'entre nous qui construisons notre propre traçabilité ah bah oui c'est de donner à chaque personne bien évidemment des éléments et des outils pour contribuer à la gestion de son propre parcours professionnel bien évidemment et d'être en meilleure position de négociation avec avec l'employeur est-ce que pour toi qui connais bien le monde de l'entreprise est-ce que c'est pas une utopie nouvelle que de penser que l'individu peut être responsable de son propre développement quand on voit que les entreprises elles-mêmes avec sont incapables de faire des prévisions à long terme et on demande aux individus de se construire des trajectoires est-ce que c'est pas un peu malhonnête socialement non mais c'est les deux de manière l'entreprise a sa culture technique son type d'organisation son type de management et le salarié reste qu'on le veuille ou non juridiquement mais aussi dans la réalité en situation juridiquement dite subordination juridique donc le pouvoir de direction est à l'employeur le pouvoir économique est à l'employeur ce qui est dit à travers la formation et l'implication des personnes dans leur évolution dans leur formation c'est pas de dire vous êtes tous dans l'entreprise même des auto-entrepreneurs au sein de l'entreprise il reste en situation de subordination mais le rapport à la connaissance le rapport au savoir le rapport à la qualification ça vous appartient autant qu'à l'employeur et donc voilà des outils des arguments pour pouvoir les valoriser sans pour aller sur l'automatisme c'est-à-dire on n'est pas dans la gestion administrée on n'est pas dans dans l'administration c'est-à-dire c'est pas exactement c'est pas la même dynamique mais il faut donner des outils des arguments permettant de construire une relation contractuelle et ça c'est un changement culturel dans les entreprises qui est important et qui a commencé peut-être puisqu'on arrive à la fin de l'émission est-ce que tu aurais un dernier point d'actualité que tu voulais aborder oui il y a un autre départ qui est en train d'entre réformes qui est en train de se mettre en route il devrait aboutir théoriquement en 2023 c'est la réforme du lycée professionnel de la voie professionnelle bon la question qui se pose ici de mon point 2 enfin il y a plusieurs questions il y a à la fois des questions culturelles économiques juridiques qui se posent la question c'est que la voie professionnelle c'est-à-dire le lycée professionnel se distingue de l'enseignement du lycée d'enseignement général par le fait qu'il repose à la fois sur l'enseignement théorique général dans un parcours classique de formation et sur le travail de la participation travaille à l'entreprise au travail productif et donc ça renvoie à l'alternance et donc on ne peut pas penser le lycée technique la voie professionnelle sans réfléchir à la manière dont se construit la formation en alternance or là on a une situation nouvelle qui a été créée par la réforme de 2018 c'est que l'apprentissage est en train de stagner donc on avait quelques centaines de milliers d'apprentis il y a 10-20 ans on en avait 400 000 il y a 4-5 ans on en a 700 000 je crois maintenant l'objectif c'est d'arriver aux millions d'apprentis on a développé on a ouvert les CFA à l'ensemble des opérateurs de formation c'est à dire au marché les entreprises peuvent elles-mêmes créer leur propre CFA et donc le lycée professionnel la question se pose de son positionnement par rapport à l'apprentissage est-ce qu'il faut est-ce qu'il nous faut une voie de formation en alternance un modèle c'est à dire généralisation de l'apprentissage est-ce qu'il nous faut les deux voies le lycée professionnel et l'apprentissage et la troisième voie les contrats de professionnalisation qui sont pour le moment en régression voilà et donc que ça ouvre une réflexion sur l'alternance et jusqu'où les entreprises sont prêtes à aller notamment pour l'accueil d'élèves ou d'étudiants dans le cadre non pas de contrat de travail de type particulier mais de convention de stage en alternance et bien évidemment la question va se poser de celle de leur démunération et donc comme c'est pas un contrat de travail de convention de formation et non pas de salaire mais ils ont peuvent avoir une gratification l'état l'état a dit il faut augmenter pour rendre plus attractif la voie professionnelle par le lycée professionnel il faut augmenter la gratification des apprenants et c'est moi l'état qui va le créer et donc il y a justement quand on voit aujourd'hui c'est une réussite extraordinaire parce que ça fait longtemps que l'apprentissage tout le monde l'appelle de ses voeux ça marchait pas l'état a mis de l'argent et donc beaucoup de personnes disent que quand l'état a mis de l'argent de façon non structurelle a priori au début c'était pour ça quand ils vont retirer leurs primes pour l'apprentissage beaucoup de personnes disent ça risque de retomber comme avant pas nécessairement comme avant la question c'est il y a eu beaucoup d'argent pour favoriser le développement ça va pas recontrer comme avant puisque je sais que combien de centaines de CFA d'entreprises ont été créées ce qui n'existait pas avant les opérateurs privés de formation ils pouvaient pas accéder à l'apprentissage peuvent y accéder les mécanismes de financement ont également été modifiés les branches professionnelles jouent un rôle plus important et donc le sur disons le le supplément de financement c'était aussi pour lancer un peu la mécanisme mais ça va pas ça va pas retomber comme avant c'est à dire il y a quelque chose d'irréversible qui s'est qui s'est produit il faut voir dans l'année ou dans les deux années qui viennent comment ça va se rééquilibrer et quel va être l'équilibre entre la voie professionnelle les lycées professionnelles et l'apprentissage sachant que dans les lycées professionnelles il y a déjà énormément d'apprentissages le contrat d'apprentissage de CFA c'est-à-dire les lycées professionnelles ont à la fois la voie scolaire mais également les CFA à l'intérieur des lycées professionnelles par ailleurs ils ont également l'île d'État et donc la question et ça renvoie à la question notamment de l'attractivité de la voie professionnelle dépendra très largement de la possibilité de poursuite d'études c'est l'un des enjeux d'ailleurs de cette réforme et et donc si on a un dispositif de lycée professionnel mis ouvert à la fois avec la voie scolaire puisque un tour ne peut pas être acquis par l'alternance on l'a évoqué tout à l'heure il y a des médias nouveaux pour lesquels il n'y a personne ne peut transférer de connaissances il faut d'abord les acquérir de manière donc la voie professionnelle formation générale en établissement scolaire public-privé est tout à fait tout à fait nécessaire de mon point de vue compte tenu des mutations économiques d'évolution des techniques et donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux et surtout l'attractivité de la voie professionnelle par rapport au lycée général dépend très très en tous les cas sur le long terme de la perspective de développement de progression et de décloisonnement de façon à passer de l'un à l'autre voilà voilà donc très très bien c'était passionnant comme d'habitude Jean-Marie c'était vraiment un beau moment on aura l'occasion de faire une suite si tu le veux bien si les gens veulent te contacter comment est-ce qu'ils font ah ben il y a mon site de toute manière et les éléments qu'on a évoqué là de toute façon je fais des chroniques sur ces sujets ça permet d'aller un petit peu au fond des choses avec une newsletter je crois oui enfin c'est c'est libre d'accès c'est un site c'est jml-conseil.fr et donc là j'en suis à 175 chroniques liées à l'actualité mais j'essaie toujours de problématiser d'aller au fond des choses et la question de la BAE c'était la dernière que j'ai faite j'ai évoqué le lycée professionnel je suis en train d'y travailler enfin tous les cas les thématiques qu'on a évoquées là le passeport compétence c'est également quelque chose là-dessus ça permet à ceux qui le souhaitent de prendre un petit peu de distance par rapport c'est toujours une entrée une entrée toujours de nature juridique mais c'est en tout cas c'est chaque fois passionnant et j'invite tout le monde à aller regarder le blog parce que c'est vraiment des chroniques qui ont un regard particulier qui sont très très bien écrites et qui vous donnent toutes les références donc tout sur le site donc ça c'est passionnant merci Jean-Marie et bien à très bientôt au revoir tout le monde allez à bientôt tout le monde aussi salut merci